Bonjour à tous, merci Enrico pour l'occasion et la présentation. J'ai pu un peu noter tout ce qui a été dit brièvement pendant vos présentations et déjà ça me fait dire une première remarque, c'est que tous vous cherchez de l'argent, ça c'est une évidence, certains sont plus en financement avant production, d'autres cherchent des distributeurs, diffuseurs, mais beaucoup tournent bientôt ou par exemple d'autres ont parlé qu'ils étaient en écriture et vous les tournez d'ici un an. Une chose à savoir par rapport à ce que je vais vous présenter de l'itinéraire des marchés de coproduction, ça rend ce type de plan un peu difficile dans le sens où on rentre dans une temporalité qui peut être très longue. Donc monter ces coproductions à travers des marchés de coproduction ou des résidences telles que je vais vous les présenter, c'est un processus qui est assez long, dans le sens où par exemple si vous voulez trouver un coproducteur français, vous voulez aller à la fabrique des cinémas du monde au sein du Festival de Cannes, dont on parlera plus tard, les deadlines pour envoyer, pour postuler, c'est fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça, pour pouvoir aller à Cannes et rencontrer des partenaires potentiels en mai. Ensuite, on rentre à la maison, on échange un peu avec ces partenaires potentiels, ça peut prendre un mois, deux mois, le temps de lire le scénario, de se faire des retours, négocier un contrat, ce coproducteur français doit faire une demande au cinéma du monde ou d'autres fonds, ça va lui prendre encore quelques mois, et tout ça pour dire qu'il peut se passer un délai entre un an, un an et demi, deux ans, pour trouver ses partenaires, monter les dossiers ensemble et pouvoir compléter le plan de financement. Et je dis ça, parce que c'est une notion importante dans le sens où ce circuit peut être fait pour certains projets et pas d'autres, si certains films sont plus pour des économies plus petites et un marché un peu plus local, à ce moment-là, rentrer dans tout ce système de marché de coproduction peut être plus quelque chose d'inutile, fastidieux et coûteux. Mais en tout cas, si on y rentre, il faut savoir que c'est un processus qui peut prendre pas mal de temps quand même. Et donc, je vous invite parfois, si on s'engage dans cette voie, il faut parfois revoir son plan et notamment les dates de livraison et de fabrication du film. Sinon, pour vous présenter, qu'est-ce qu'un marché de coproduction ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Faire un rapide tour du monde, enfin, en tout cas, Europe et Afrique, des marchés auxquels vous êtes éligibles et quelques conseils. J'ai préparé un PowerPoint. Je vais essayer de partager. Enrico, il faut que tu m'autorises à partager mon écran. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Ne quitte pas. Et sinon, évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions ou si vous voulez que j'insiste sur certains points, certains sujets ou si certains mots, vous ne les connaissez pas parce qu'il y a pas mal d'anglicismes dans ce dont je vais vous parler parce que la langue de la coproduction est souvent l'anglais, que ce soit pour les communications, les contrats, les envois de dossiers, etc. Je crois que c'est bon. J'en profite pour accueillir Nadine Ossobogo, donc le Gabon est dans la place, qui, Nadine, vient avec un projet de série, elle aussi, qui s'appelle Le Cavaleur à les Siffleurs. Bienvenue, Nadine. À toi, Lucas. Bonjour, Nadine. Donc, je sais, vous voyez l'écran, là, c'est bon ? Oui, oui. Ouais, OK. Donc, on va parler des marchés de coproduction. Je vais baisser les vignettes. Voilà. Alors, qu'est-ce que… Bon, le sommaire, qu'est-ce qu'un marché de coproduction ? Pourquoi y participer ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Qui on peut y rencontrer ? Cette cartographie, définir en fonction de différentes informations et des spécificités de votre projet, quelle pourrait être la stratégie, comment s'y préparer. Et alors, un marché de coproduction, finalement, c'est la présentation d'un projet, que ce soit sous une forme de ce qu'on appelle un pitch, qui est une présentation… qui est une présentation publique du projet par ce qu'on appelle les porteurs, donc réalisateurs, producteurs, délégués, d'habitude. C'est une sélection de projets. Donc, il y a une ligne éditoriale. Ils ont été choisis par l'équipe du marché ou du festival. Et ces projets sont présentés ou aussi parfois, il n'y a pas de pitch public et c'est uniquement sur un catalogue envoyé aux participants, à une sélection de professionnels qui peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre à différentes étapes sur votre projet, que ce soit en termes de financement, de formation, de production, d'apport, des vendeurs ou autre. Et généralement, ils sont suivis de ce qu'on appelle des one-to-one, des rendez-vous individuels préorganisés entre les porteurs de projets qui présentent et défendent leurs projets et des partenaires potentiels qui veulent en savoir plus ou tout au moins vous rencontrer. Ça peut être autant un coproducteur allemand, un vendeur international canadien ou des programmateurs de festivals qui sont aussi en recherche de projets de films. Généralement, ces marchés de coproduction sont rattachés à un festival. C'est extrêmement rare qu'ils soient tout seuls. C'est porté par un autre événement un peu plus grand et c'est souvent un peu la partie cachée de l'iceberg. Si on prend Cannes, évidemment, tout le monde connaît le tapis rouge, etc. Mais en dessous de ça, il y a toute une formilière d'activités comme un peu un salon de l'agriculture pour les agriculteurs avec notamment des marchés de coproduction. Il peut y avoir des stands, il peut y avoir plein de choses. C'est réservé uniquement aux professionnels qui sont généralement connus des gens qui organisent, qui sont a priori fiables et à qui on donne un certain niveau de confiance dans le sens où vous pouvez être amené à divulguer certaines informations par rapport à votre projet. Par exemple, certains projets peuvent être liés à certaines choses politiques ou autres. Par exemple, si vous avez un film sur Alexei Navalny en ce moment, vous voudriez faire attention à qui peut écouter ce que vous avez à dire, votre point de vue ou autre, pour ne pas avoir de problème avec la Russie. C'est un exemple un peu archétypal, mais en tout cas, à priori, vous êtes entre personnes de confiance et d'expérience. La participation est le plus souvent prise en charge. Ça, c'est notamment en présentiel jusqu'à 2019. Et pour la fiction, dans le documentaire, c'est une autre affaire, mais pour la fiction, la plupart des marchés de coproduction dont je vais vous parler, si votre projet y est sélectionné, vous avez un billet d'avion, vous avez une chambre d'hôtel, au moins pour une personne, si ce n'est pour les deux, pour pouvoir y participer. Il peut y avoir quelques exceptions, mais généralement, c'est un peu une règle établie. Évidemment, en virtuel, il n'y a ni billet d'avion, ni chambre d'hôtel, et vous faites ça de chez vous, comme vous le faites aujourd'hui. Généralement, là aussi, quand c'est en présentiel, c'est accompagné de conférences, séminaires et d'événements sociaux, des déjeuners, des cocktails en fin de journée. Ça peut être des petits déjeuners ou autre. En virtuel, depuis 2020, beaucoup de ces marchés de coproduction continuent d'exister et se mettent sur des plateformes virtuelles, enfin sur Internet, et comme nous, on le fait aujourd'hui sur Zoom, et du coup, font des séminaires et des tables rondes également via Zoom ou d'autres applications du genre. Du coup, voilà un peu comment ça ressemblait jusqu'à début 2019. La photo d'en haut, je crois que c'est à Berlin. C'est ce qu'on appelle, ce dont je vous parlais, les one-to-one meetings, c'est rendez-vous individuels après les présentations publiques, où chacun y a une table. Généralement, c'est des rendez-vous de 20 minutes à une demi-heure. Vous avez un planning prédéfini et toutes les demi-heures, un nouveau rendez-vous s'effectue avec un autre producteur potentiel, coproducteur ou partenaire potentiel, que vous avez ensuite l'occasion de recroiser lors d'un cocktail, comme la photo en bas à droite, pour apprendre à mieux le connaître ou parler un peu plus du projet, parce qu'une demi-heure, ça peut être assez court. Et la photo d'en bas à gauche, c'est pour ces fameux séminaires qui accompagnent toujours ce type d'événements. Aujourd'hui, ça ressemble plus à ça, où on reçoit un planning, ou un accès, en tout cas un accès personnel avec mot de passe, etc., à son planning personnel. Ça, c'est un planning tiré du marché de coproduction des arcs, où entre les tables rondes, les one-to-one meetings, on a les horaires, et quand on est à l'heure qu'il faut du bonjour, on vient cliquer sur le « more information » et on se retrouve basculé sur soit le séminaire, le site de rendez-vous ou autre. Et du coup, voilà, comme aujourd'hui, on se retrouve face plutôt à un écran. Après, on croise tous les doigts, enfin, c'est qu'une parenthèse dans nos vies, mais on peut imaginer que l'année 2021 ressemblera à l'année 2020 par rapport à ce type d'événements, en tout cas. Et donc, certains des marchés que je vais mentionner un peu plus tard ont déjà pris la décision, d'autres sont encore en train de se tâter. Certains ont changé leur date. Tous essayent de trouver une manière de s'adapter à cette situation. Ces marchés de coproduction peuvent avoir chacun, ont chacun leur spécificité, et qui en font leur identité, mais qui ont aussi, ce qui a aussi une incidence sur les critères d'éligibilité, et donc ce qui peut aussi dire pourquoi votre projet pourrait être mieux ici qu'ailleurs, et pourquoi il ne peut pas aller à tel ou tel endroit pour des raisons qui peuvent être de langage, de territoire ou autre. Donc, ça peut être en effet par territoire, plus souvent par territoire que par langue. Et par exemple, les ateliers de l'Atlas à Marrakech sont uniquement pour les projets d'Afrique, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Le festival d'Urban, c'est pour l'Afrique et la diaspora. Donc, les projets haïtiens seraient a priori éligibles. Le ex-festival de Dubaï, c'était pour le monde arabe, donc tous les pays de la Ligue arabe. Il peut y avoir comme ça, d'autres sont uniquement pour les projets européens ou autres. Et par territoire ou nationalité, ça peut être aussi technique. La plupart d'entre vous, à ce que j'ai compris, vos productions majoritaires sont en Afrique, et Afrique subsaharienne plus particulièrement. Mais il y a une personne, Denis, je crois, qui est en Belgique. Donc, ça, je ne sais pas si vous rentrez dans les détails ou autres, mais si vous avez, par exemple, un passeport européen, ou si une bonne partie de vos financements sont aussi européens, vous pouvez devenir un projet européen. Et à ce moment-là, avoir accès à pas mal de marchés qui ne sont pas forcément mentionnés dans ma présentation aujourd'hui. Mais ça reste quand même assez anecdotique. Il faut remplir certaines cases qui ne sont pas toujours faciles à compiler. Ensuite, ça peut être en fonction des étapes d'avancement. Est-ce que certains marchés de coproduction, comme par exemple Rotterdam, ont plutôt des projets qui sont assez en amont, souvent encore en écriture ou en début de financement ? D'autres marchés, comme Venise, il faut avoir 70% des financements acquis. C'est ce qu'on appelle le gap financing. WIP, c'est work in progress, parce que certains marchés, comme Final Cut à Venise aussi, ou d'autres, ne font que des work in progress, c'est-à-dire des films qui sont déjà en grande partie tournés et où on a des images à montrer. Et d'autres marchés, pas mal de marchés de coproduction, comme Marrakech, par exemple, scènes dans différentes sections, si votre projet est en développement, en financement ou en work in progress. Ensuite, ça peut être la ligne éditoriale du marché. Par exemple, entre Rotterdam et Berlin, Rotterdam a un goût un peu plus cinéma d'auteur, cinéma du monde. Berlin a des projets avec des budgets un peu plus élevés, avec un potentiel commercial peut-être un peu plus marqué. Il faut avoir 50% des financements, je crois, ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu des… Pas forcément des films commerciaux, mais moins artistiques ou moins orientés cinéma du monde que ne peut l'être Rotterdam, par exemple. Si c'est un premier, un second film, ou un troisième, quatrième, etc., vous êtes éligible à certains et pas à d'autres. Par exemple, encore une fois, les ateliers de l'Atlas, c'est jusqu'au troisième film. Et ensuite, ça peut être par genre. Donc, beaucoup sont spécialisés en documentaire, et Racha vous en parlera demain. D'autres sont spécialisés en animation, j'en parlais un peu plus tard, court-métrage, genre. Ça peut être les films fantastiques aussi, ou autres. Et ensuite, ça peut être aussi par format, avec l'émergence du digital. Certains marchés de coproduction se spécialisent dans la réalité virtuelle, les séries, ou autres. Et ensuite, par exemple, historiquement, le Discop, Mipcom, MipTV, ou autres, sont des marchés qui font de plus en plus des présentations publiques, des pitchs et des one-to-one, mais c'est souvent payant. Il n'y a pas réellement de ligne éditoriale. Ou autres, donc j'en fais très peu mention ici. Et une fois qu'on sait un peu tout ça, pourquoi vous voudriez donc aller dans de tels types d'endroits ? Le premier avantage, c'est que c'est là où on peut rencontrer un peu tous les maillons de la chaîne, depuis l'écriture jusqu'à la diffusion de votre film et projet. Il y a des gens qui peuvent intervenir, que ce soit d'autres réalisateurs et scénaristes, d'autres producteurs, des financeurs, des institutions, des organismes de marché, des vendeurs, des programmateurs de festivals, et qui viennent un peu aussi à la pêche, voir un peu ce qui se trame ailleurs, essayer de découvrir des nouveaux auteurs, eux-mêmes construire un réseau de producteurs ou autre. Et donc, c'est des endroits où vous pouvez interagir avec tout type de professionnels et qui, a priori, aussi sont dans la même lignée que vous pouvez l'être, étant donné que, de par les spécificités dont j'ai parlé, si vous êtes à Durban, évidemment, les Européens, Nord-Américains ou autres que vous rencontrerez là-bas sont des gens qui s'intéressent au contenu d'Afrique subsaharienne, qui en diffusent, qui ont une expérience dans la coproduction, qui savent où accéder et à quel fond, et qui peuvent donc vous être utiles. Évidemment, si on est à Cannes, il y a un peu de cri, il y a beaucoup de monde, et les choses peuvent être plus noyées, mais c'est vraiment des endroits un peu niches, très confortables, où les gens sont disponibles et accessibles. Et qu'est-ce qu'on peut en rapporter ? Évidemment, des partenaires pour les différentes étapes de vos projets, des financements, bien qu'encore une fois, comme je le disais en introduction, c'est une étape beaucoup plus longue que ce qui ne peut y paraître. C'est extrêmement rare. Ça fait 20 ans que je travaille pour des marchés de coproduction. J'ai vu que deux fois des gens signer un contrat durant le marché et réellement décider de travailler ensemble. Et les deux fois, ils se connaissaient déjà d'avant, ils avaient déjà travaillé ensemble auparavant. Donc, c'était une sorte de conclusion naturelle. et ils profitaient du fait d'être ensemble au même endroit pour signer le contrat et économiser des FedEx. Mais à ces endroits, on rencontre des personnes qui sont potentiellement intéressées et intéressantes pour le projet. On leur renvoie plus d'informations ensuite, on discute, on négocie, on signe un contrat, ils déposent leurs dossiers à leurs fonds nationaux, etc. Et en fait, c'est juste l'enclenchement d'une machine, mais qui est quand même assez longue. C'est plus quand même diesel que turbo, tout ça. Ce que ça vous apporte aussi, c'est un label et de la visibilité, dans le sens où toute personne qui s'intéresse au cinéma du monde, et en particulier d'Afrique ou des Caraïbes, s'intéressera à la sélection du prochain marché de coproduction de Durban, de Marrakech ou de Carthage. Et le fait que, même si la personne ne se déplace pas nécessairement ou ne peut pas être au rendez-vous Zoom au moment de l'événement, il n'empêche que si vous les contactez ultérieurement, ils auront entendu parler ou ils auront une vague idée de ce que ça peut être. Et c'est toujours plus simple ensuite d'engager une relation. Donc, c'est aussi le fait d'être sélectionné par ces endroits, ça donne une sorte de cachet. C'est des gens à qui on fait a priori confiance, qui sont liés à des festivals. Donc, c'est de bonne augure par rapport à la qualité du projet et de ses porteurs. On y voit aussi d'autres projets et d'autres films, ce qui est toujours très inspirant. Des informations, mises à jour, conseils, des retours sur son projet, des sortes de métadonnées, un peu tout ce à quoi on ne s'attendait pas. Quelqu'un qui vous parle de l'ouverture d'une fondation en Allemagne pour laquelle vous pourriez être éligible, etc. Je ne sais quoi. Et qui peuvent du coup un peu vous aider ensuite pour orienter votre stratégie de financement ou de coproduction de votre film. Évidemment, des contacts, un réseau et aussi un moment pour apprendre à les connaître. Parce que si vous travaillez ensemble, c'est important de se connaître, surtout dans la coproduction. Dans ce monde virtuel, c'est un peu plus compliqué, mais quand ces endroits, ces marchés de coproduction sont importants et ces cocktails, par exemple, sont importants, parce que c'est les moments où vous pourrez discuter avec ce coproducteur allemand, belge, français ou canadien. Et ensuite, chacun repart chez eux. L'un à Toronto, l'autre à Paris, le troisième au Togo ou ailleurs. Et vous ne vous reverrez pas avant un bon petit moment. Et ce n'est pas toujours facile de coproduire un film. Donc, c'est toujours plus aisé ensuite de résoudre quelques conflits malentendus ou autres. Si on a pu passer un peu de temps à déjeuner, dîner, boire un verre avec ces personnes et les connaître de manière un peu plus humaine, d'autant que notre matériel, quand même, c'est les émotions et l'humain. Donc, plus que des simples cartes de visite, c'est aussi essayer de saisir qui est la personne en face de nous. Et est-ce qu'elle a la même sensibilité, une sensibilité convenable ou adaptée au projet que l'on porte. et ce qui n'est pas rien aussi du soutien et de la solidarité, des bons conseils, des encouragements, rencontrer d'autres personnes qui sont à la même étape que vous, qui ont les mêmes problèmes et cherchent les mêmes solutions. C'est quelque chose aussi d'agréable et de stimulant, surtout quand on passe notre temps, comme aujourd'hui, derrière nos écrans. Jusqu'à présent, tout va bien. Est-ce que vous voulez que je parle plus précisément d'un point ? Si je n'ai pas de réaction, c'est… Non, c'est super. OK, merci. Merci. Alors, la cartographie, je pense que ça, c'est une partie qui vous intéresse pas mal. Évidemment, ce que je vais vous montrer n'est pas exhaustif. En ce moment, cette cartographie évolue un peu plus que d'habitude. D'habitude, il y en a toujours des nouveaux qui se montrent, d'autres qui disparaissent. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, le COVID et tout ça, il y a des dates qui changent, des critères d'éligibilité. Il y a pas mal… Dans les informations que je vais vous donner, je pense qu'Enrico vous enverra le PDF. Il y a les adresses, Internet, tout ça. Donc, c'est quelque chose, il faut régulièrement aller jeter un coup d'œil, passer une heure ou deux, aller farfouiller un petit peu. Je vais vous donner un plan d'ensemble, mais il y a toujours un peu de devoir à faire à la maison quand même et toujours une mise à jour… Une mise à jour un peu continuelle et une veille à faire. Parce qu'en fait, là, c'est un peu la liste. Dans le monde, il y en a énormément. Il y en a des dizaines de marchés de coproduction, mais tout ne nous intéresse pas ici, étant donné les spécificités de vos projets. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de ceux auxquels vous pourriez être éligibles pour X ou X raisons. D'ailleurs, vous ne le serez pas tous à tous les marchés de coproduction dont je vais vous parler. Et d'ailleurs, pour nos amis du documentaire qui sont présents, je crois qu'il y avait deux producteurs. Beaucoup des marchés de coproduction qui sont spécialisés fiction dont je vais vous parler, on présente aussi des documentaires, mais c'est plus ce qu'on appelle les documentaires créatifs, donc à destination du cinéma. Enfin, ce qu'on disait avant, mais bon, si ça finit chez Netflix, c'est très bien. Mais qui sont d'une durée généralement de 70-90 minutes, avec un point de vue de l'auteur un peu fort et qui ne soit pas une sorte de reportage, mais un documentaire avec un point de vue. Je ne sais pas quelle est exactement la définition de documentaire créatif, mais je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Alors, les marchés de coproduction. Oui, André Co. Juste une petite remarque. Maintenant qu'on va rentrer vraiment dans le passage en revue, est-ce que tu peux vraiment bien indiquer à qui ça s'adresse ? Parce que pas tout le monde qui va aller à l'atelier du Festival de Cannes ou au Production Bridge. Vraiment insister sur ça, sachant qu'un des points importants que tu vas aborder après, c'est qu'il ne faut pas être partout parce qu'un projet se dévalorise dans trop d'endroits. Il y a vraiment une stratégie à appliquer. Et si tu pouvais… Bon, là, on voit qu'on est un peu dans la Ligue des Champions, ce que tu nous montres ici. C'est vraiment le gros truc. Mais rappelle-le un peu au fur et à mesure parce qu'on a ici des projets qui couvrent toute la gamme. On a des projets qui prétendent à Cannes et on a des projets de premier film, des projets qui sont un peu expérimentaux, voire de genre. Donc, parle sans complexe, mais dis la vérité vraie. Merci. OK. Alors, les internationaux, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas par territoire, c'est pour des projets du monde entier, donc Europe, Asie, Amérique latine, Afrique. Pas spécialement animation ou autre. Il peut y avoir des projets d'animation, mais donc qui acceptent tout projet du monde entier de toutes les langues. Comme disait Enrico, c'est en effet ce qu'on pourrait appeler la Ligue des Champions. Et si on regarde les festivals derrière, ce n'est pas n'importe lesquels. C'est Cannes, c'est Rotterdam, c'est Berlin, c'est Venise. C'est parmi les plus gros du monde. Enfin, les plus gros. Oui, en tout cas les plus sélectifs et les plus inatteignables. Donc, évidemment, ça aura une incidence sur leur marché de coproduction. Il faut savoir que leur sélection est d'une certaine manière un reflet de ce que peut être la sélection du festival. et c'est une sorte de tremplin. Il n'y a pas d'acquis. Ce n'est pas parce qu'on est à l'atelier du festival que le film sera dans une quelconque sélection du festival. Mais grosso modo, à l'atelier du festival, ce sont des projets qui pourraient éventuellement se retrouver à un certain regard ou en compétition officielle. Donc, ce n'est pas tout type de film. Si vous voyez la sélection de Cancha Cané, il y a des films... Ce n'est pas pour petit budget. C'est souvent pour des réalisateurs qui ont déjà été identifiés, donc qui ont été à la cinéfondation ou qui ont eu un premier long métrage qui a assez bien marché pour des producteurs qui ont eu une expérience et qui sont connus. Donc, pour pas mal d'entre vous, les chances sont assez limitées. Sans en rien diminuer la qualité de votre projet, c'est aussi, encore une fois, toutes ces questions de label dont il était question un peu plus haut. Avant d'arriver à la marche de Cannes ou de Berlin, il faut avoir monté déjà quelques marches. Le Rotterdam sera plus ouvert. Ils présentent déjà plus de projets. ils se donnent plus pour mission de faire découvrir des nouvelles voies, donc des premiers films, de prendre plus de risques par rapport à des narrations ou des travaux visuels différents. Donc, je pense qu'il y a plus de chances d'être pris au cinéma que, par exemple, Berlin, Cannes ou même Venise. Par contre, pour tous ces marchés, un des soucis, c'est que les places sont rares et sont chères et que vous êtes en compétition aussi en termes de cinéma du monde où vous êtes en compétition avec les projets d'Amérique latine, toute l'Afrique et d'Asie, Asie du Sud-Est plus particulièrement. Et je mentionne ça parce que tous ces marchés de coproduction sont subventionnés par Média, qui est un organisme européen. Donc, ils doivent avoir 70 % de leur programmation de projets qui sont des films européens. Et vous, vous êtes dans les 30 % restants, ce qu'on pourrait appeler le cinéma du monde. Donc, c'est là où la sélection, elle est quand même assez dure pour pouvoir être sélectionnée. Donc, si vous arrivez à l'atelier cinéma Berlinale ou Venice Production Bridge, c'est quand même un super label, un super achievement, on dirait. Mais la route est longue pour y arriver là et c'est très rare d'y arriver avec un premier projet sans avoir eu un film qui a un peu circulé soit en festival ou sur certains territoires auparavant. Une des particularités du Venice Production Bridge à Venice en août-septembre, c'est que c'est pour ce qu'on appelle le gap financing. Donc, il faut avoir 70 % des financements sécurisés. et ça, on ne parle pas du vrai investissement, pas le producteur qui met son salaire en participation ou autre parce que ça, ça ne compte pas vraiment à ce stade-là. Et ensuite, le marché de Rome qui est un peu plus confidentiel dans tous ses internationaux, qui a eu un moment de gloire il y a une dizaine d'années, mais qui perd un peu en vitesse et qui devient un peu plus italo-européen, je dirais. Ensuite, il y a tout ce qu'on pourrait appeler des spécifiques qui sont, à mon avis, plus intéressants pour la plupart d'entre vous. Il y a ceux par territoire et par langue. Les ateliers de l'Atlas dont j'ai déjà parlé à Marrakech, c'est en décembre. C'est encore une fois tous les projets de la région Moyen-Orient et Afrique. Premier, deuxième et troisième long-métrage, documentaire et fiction, mais documentaire créatif. Et il y a une section Work in Progress, donc film déjà dont le tournage est entamé ou en post-production. C'est non seulement un marché de coproduction, mais aussi un atelier ils font venir des consultants scénario, monteurs, montages et musiques de vraiment très, très bon niveau pour travailler en amont aussi avec les porteurs de projets. Oui, Enrico ? Oui, je me rends compte que depuis le début, on n'a pas donné un peu le calibre de ces trucs-là. C'est important de savoir si c'est des marchés où il y a 60 projets ou 12. Par exemple, à Marrakech, je crois que c'est 10 en développement, 10 en finition. C'est quand même des cercles très restreints. Est-ce que tu peux redire un petit mot sur ça ou en tout cas au fur et à mesure parce que Rotterdam, je crois, pourrait y être allé deux ou trois fois, mais je crois que ça a réduit. Ils ont réduit à 17 cette année. Voilà, mais c'était 40 avant. Ces dernières années, ils ont pas mal réduit. Ils étaient passés à 20-25 et là, ils sont tombés à 15-16, je crois. mais c'est aussi parce qu'en virtuel, on peut moins se permettre d'avoir beaucoup de projets. L'atelier, c'est 20, 25, une vingtaine de projets aussi, donc très sélectif. Berlinale, c'est pas loin d'une quarantaine, je crois, c'est un peu plus large, mais c'est pour des budgets entre 2 et 10 millions d'euros. Il faut être à 30% minimum et d'ailleurs, il y a une section série. Il faut un marché de coproduction pour la série, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Venise, c'est 40 projets, c'est pas mal de projets, documentaires, fictions, déjà tournés ou pas, on est en financement et on avait eu Van Uri Caillou, par exemple, à Fiti, il y a quelques années. Et Rome, je ne sais plus du tout combien de projets, mais c'est très sélectif. Il faut garder ça en tête, c'est très sélectif. Que ce soit 20 ou 40 projets, ça reste très sélectif. Les ateliers de l'Atlas, ça l'est aussi, c'est une dizaine de projets, entre 8 et 10 projets en développement et 8 et 10 projets en work in progress, plus une section de projets marocains, mais ça, ici, ça ne concerne personne. Durban, c'est une quinzaine de projets fictions, une quinzaine de projets documentaires. c'est pour des films toute l'Afrique et la diaspora, donc nos amis haïtiens sont inclus. L'appel est en cours jusqu'au 21 février, si vous voulez postuler. Ça se déroulera en juillet. Ça sera très certainement virtuel, comme l'année dernière. L'année dernière, ils l'avaient décalé en août, mais là, ils sont revenus en juillet à leur date habituelle. Donc celui-là, pas mal d'entre vous est éligible. C'est pour les longs métrages. Ils ne font pas de série. Et ça peut être quelque part ou ça peut être intéressant pour vous de postuler. D'autant qu'ils ont un partenariat avec aussi Rotterdam, Produire au Sud ou des choses comme ça qui prennent un des projets de la sélection pour l'amener au prochain festival de Rotterdam, au Rotterdam Lab, qui a une sorte de... une formation pour producteurs pendant le festival, Produire au Sud d'un atelier de coproduction qui se passe pendant le festival de Nantes. Donc, ce type d'endroit peut servir de relais pour pouvoir accéder à un autre marché ou une autre initiative qui peut vous aider à porter le projet un peu plus loin. Le festival de Carthage, qui est pour tous les projets, comme pour Marrakech de la région Moyen-Orient et Afrique, qui fait du développement et du work in progress et qui se passe en décembre, juste avant le festival de Marrakech, quelques semaines avant, je crois. La Fabrique des cinémas du monde, j'imagine, vous devez connaître, qui est pendant le festival de Cannes, premier et deuxième long-métrage en développement et financement. Et là, l'appel à projet, là, c'est terminé. Il était jusqu'à novembre. Donc, vous voyez, c'est quand même très tôt. Les appels à projet se terminent quand même plusieurs mois avant l'événement lui-même. Donc, faites attention à ça quand vous vous dites « Ah, moi, je pense que ça serait bien qu'on aille à Durban. » Mais ça veut dire que c'est dans 15… Enfin, si l'événement est en juillet, ça veut dire que la deadline pour postuler est très bientôt. Alors que juillet peut paraître assez loin encore. Les rencontres francophones de la coproduction. Donc là, c'est quelle que soit l'origine du projet. Il faut juste qu'au moins… Enfin, je crois que c'est 51 %, soit en langue française. Ce qui, a priori, est le cas pour la plus grande partie d'entre vous. Ça n'a pas eu lieu l'année dernière à cause de la situation sanitaire. D'habitude, c'est en Belgique et… Pardon, c'est au Luxembourg parce que… Et c'est co-organisé entre les différents fonds Wallonie, Luxembourg, le CNC en fait partie aussi, je crois, et d'autres. Il y avait aussi la Sodec au Québec et donc, parfois, ils changeaient de lieu et cette année, en 2021, ce sera peut-être à Bruxelles en novembre. C'est quelque chose qui n'a pas été encore confirmé. Il y a Open Doors à Locarno en août. Ça, c'est aussi un festival très important. Par contre, leur marché de coproduction Open Doors fait une région du monde différente chaque année. mais ils ont fait déjà l'Afrique subsaharienne il y a quelques années. D'ici quelques années, ils refont un focus sur cette région et à ce moment-là, vos projets seront éligibles. Crossroads et Agora, c'est plus les pays méditerranéens, donc Afrique du Nord serait inclus, mais là, ça ne concerne personne ici. Ensuite, un qui peut être très intéressant aussi, c'est Final Cut à Venise, en haut à droite. C'est lié à celui dont j'ai parlé plus haut. Ça fait partie du Venice Production Bridge. Et là, c'est uniquement pour les films de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Et c'est pour ce qu'on appelle les work in progress. Donc, c'est des films déjà tournés. on montre 40-45 minutes parfois plus du film à des distributeurs, vendeurs, d'autres partenaires qui peuvent venir avec certains prix en apport technique ou autre. Enrico ? Juste un mot parce que j'y étais cette année parce que l'OIF est partenaire et donne un prix là-bas. C'est vrai que c'est un très sélectif aussi. C'est arabe et africain. Cette année, il n'y avait aucun africain non arabe. Il y avait quelques projets tunisiens et algériens. Il n'y a que six projets. Mais il y a autour de la table, il y a 25 bonnes fées qui sont des industries techniques, des diffuseurs, des festivals et des fonds de soutien comme nous. Donc, le vainqueur repart avec facilement 50 ou 60 000 euros principalement en industrie. Et puis, surtout, il a été vu, il a été apprécié par 25 professionnels de tous horizons. Et c'est vraiment pour les projets qui sont en finition. Voilà. Oui. C'est aussi un bon label du coup pour le film. Et en effet, c'est très sélectif là aussi. Ensuite, par par genre, il y en a pour les enfants. Il y en a un pour les enfants à Amsterdam. Je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas trop sur quels critères ils décident. Ils ont une section pour les séries, mais en tout cas, c'est pour des films du monde entier. Il y a le festival Fantasia à Montréal pour tout ce qui est film de genre. et là, c'est plutôt film de genre fantastique, zombie, vampire, ce type de genre. Pas mélodrame, comédie romantique, polar. C'est vraiment un film de genre. Film de genre, quoi. Je ne sais pas. Il y en avait un. Est-ce que la science-fiction africaine c'est de l'ordre du fantastique, science-fiction, film d'anticipation, c'est OK. D'accord. Oui, certains diraient film barré, quoi. Mais, oui, entre guillemets. Ça peut donc, j'imagine qu'il y a aussi un effet contre-programmation. Être le seul projet africain dans un marché comme ça, c'est avoir une certaine visibilité. Oui, ça va. Ça va générer de la curiosité, oui. Oui, surtout, en plus des projets de science-fiction venus d'Afrique, en Afrique du Sud, il y a une certaine histoire. Il y en a quelques-uns qui arrivent de temps en temps, mais c'est assez rare d'en voir d'autres d'autres pays que l'Afrique du Sud. En tout cas, pour ce que j'ai pu croiser. Mais oui, pour la plupart de ces marchés, c'est quand même, enfin, ces marchés, je parle, Cinekit, Fantasia, Annecy ou autre, c'est vrai que la part de projets africains, subsahariens, est toujours très faible. Ils peuvent passer plusieurs années sans en avoir, hélas. C'est quelque chose qu'on va essayer de changer. Il y avait un festival aussi qui était lié à celui-là de films de genre avec un marché, Frontière, à Bruxelles, mais il s'est fermé il y a un an ou deux. Par contre, il y a le Beef Market à Bruxelles qui existe toujours. Ah, attendez, j'ai perdu la page. Mais avec quand même qu'il y a une grosse texture belge. Même dans les... J'ai regardé un peu leurs différentes sélections ces dernières années. C'est quand même surtout des films européens et en grande partie belges. un qui est intéressant, je crois qu'il y a de l'animation, en tout cas, dans les projets soutenus par l'OEF. Je ne sais plus s'ils sont présents ou pas, mais il y a deux marchés internationaux assez intéressants. Évidemment, le festival d'Annecy qui est vraiment intéressant dont l'appel est en cours et c'est dans quatre jours la deadline. C'est pour des projets en développement, work in progress. Ils font de la série, ils font le court-métrage aussi. Il faut avoir un minimum de 50% du film qui est en animation. Ça peut être un mélange de live action, prise de vue réelle et animation tant qu'il y a au moins 50% d'animation. Tu m'avais parlé, Enrico, qui faisait un territory focus sur l'Afrique cette année. Je n'ai pas trouvé l'information. Je sais qu'ils en font un chaque année. Je ne l'ai pas vu annoncer sur leur site cette année lequel c'était. donc c'est sûrement l'Afrique. C'était annoncé. Moi, j'ai plusieurs producteurs africains qui m'ont dit que c'était... D'accord. Après, quelle partie de l'Afrique en particulier ils vont mettre en avant ? Parce que c'est vrai que c'est aussi, je trouve, un des défauts de la plupart de ces marchés internationaux, entre guillemets, c'est que l'Afrique est toujours considérée comme monobloc alors que, bon, ça fonctionne de manière très différente. mais bref. Et donc, le Cartoon Movie à Bordeaux mais qui n'est pas lié à un festival, lui, qui est juste un marché de tout ce qui peut être animation et digital et qui font long-métrage et séries et je crois qu'il y a un espace aussi pour le court-métrage. Là aussi, pour tous ces marchés, il y a une sélection de projets faite par l'équipe, un catalogue, des piches, des one-to-one, etc. Ensuite, pour le court-métrage, bon, j'en ai trouvé qu'un et je crois qu'ils sont, avec la pandémie, ils sont en train de se recentrer sur des projets européens donc je ne sais même pas si vous seriez éligible mais le festival de Clermont-Ferrand a un marché vraiment assez important pour tout ce qui est court-métrage et même pour tous les acheteurs de court-métrage y sont donc si vraiment l'économie de votre société tourne autour du court-métrage c'est un endroit où vous devez être présent. Pour ceux qui font de la série, il y a deux marchés qui sont uniquement auxquels vous pourriez être éligible qui sont uniquement dédiés à la série, c'est Cérimania qui se passe à Lille en juin qui était avant à Paris au Forum des images qui s'est vraiment très très bien installé qui est devenu assez leader pour tout ce qui est festival et marché de la série en Europe et même dans le monde je dirais ils sont assez assez innovateurs je trouve que c'est un endroit assez intéressant pour ça et les rendez-vous de la création francophone à La Rochelle pour le moment ce n'est pas encore confirmé si ça aura lieu cette année ou pas juste pour dire que j'ai demandé aux acheteuses de séries en France qui m'ont confirmé que c'est vraiment les deux endroits avec un troisième endroit mais en Angleterre qui s'appelle C21 comme Century 21 mais qui est fatalement très anglof enfin il faut parler anglais c'est pas la peine et Terry Magna est quand même reconnu ce qui est intéressant c'est de voir que la date limite est dans un mois donc c'est encore vivant quoi ouais 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 ça va cette année je crois qu'ils l'avaient fait en virtuel non je ne sais plus ce qu'ils ont fait l'année dernière s'ils n'avaient pas dû annuler l'année dernière ils ont annulé nous on avait une série qu'on soutenait qui ouais je vois ça en mars ils n'auraient pas eu le temps c'était pile au moment ils étaient vers le 20 mars l'année dernière ils ont dû annuler ouais d'accord et ensuite bon il y a tous les marchés par rapport à purement télévision ou autre mais la plupart des certains de ces trucs MIPCOM MIPTV Discope Africa et tout ont eu lieu mais avec des stands virtuels où on pouvait passer comme ça d'un stand à l'autre et ce que j'ai entendu c'était pas très pas très réussi et que tout événement vraiment professionnel de mise en avant de projets ou autre avait été écarté et pour l'année à venir je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu pour moi ce n'est pas des endroits de prédilection les projets ne sont pas réellement entourés ça coûte très cher il n'y a pas de prise en charge c'est souvent payant pour y avoir accès et et après il y a tellement tout et n'importe quoi qu'on peut passer son temps à essayer de surnager la tête hors de l'eau sans en tirer réellement de parti c'est de mon point de vue en travaillant dans la coproduction pour le cinéma ces endroits là j'ai rarement entendu des gens dire qu'on tirait parti ensuite ça c'était les marchés de coproduction un peu pur tel que défini auparavant c'est-à-dire présentation de projet ça dure quelques jours à un endroit précis généralement c'est 2-3 jours pas plus pendant un festival on vient soit en virtuel ou par avion on présente pendant une demi-journée et après on fait les rendez-vous le micro je voulais juste proposer pas un vrai break mais j'ai 5 personnes qui sont arrivées d'accord ça peut te permettre toi Lucas de boire un verre d'eau ouais pour avoir 2 minutes je les prends ouais je vais juste les présenter s'ils pouvaient mettre leur caméra donc on a Nadine Otsobogo qui est au Gabon qui est productrice réalisatrice et chef maquilleuse et qui a une série qui s'appelle les cavaleurs et les siffleurs en développement on a Vanessa Cabuela mais je ne sais pas qui c'est est-ce que Vanessa peut se présenter Vanessa Cabuela allô Vanessa c'est pas une personne qui n'avait pas de micro on est là allô oui pour Vanessa Cabuela je suis là pour le projet YOLO c'est pour le projet YOLO ah très bien ok oui enchanté d'accord c'est une collègue de Denis d'accord absolument absolument ok bon Muriel Thierrin bonjour Muriel est-ce que tu peux te présenter juste en en 20 secondes en rappelant ton projet est-ce que est-ce que tu cherches aujourd'hui oui bonjour Muriel Thierrin donc je suis productrice et actuellement on a un film en développement assez avancé on n'est pas très loin du début du tournage en tout cas on commence les repérages mais effectivement c'est surtout sur la coproduction la coproduction à l'international et nous sommes toujours en recherche d'un coproducteur notamment avec le Canada enfin un pays d'Amérique du Nord et c'est vrai que là aujourd'hui c'est un peu notre à chercher à solidifier en tout cas et à agencer toute cette partie là en tout cas merci de cette expérience Muriel Muriel est une des quatre personnes que tu verras à la fin Lucas en one to one je sais qu'il y a aussi Simon notre ami Simon Adaé d'Abidjan donc on vient de parler donc Simon lui il a il a un studio d'animation à Abidjan pour lequel il a été soutenu pour une série mais il fait également des longs unitaires donc Simon on venait de tu auras de toute façon le le powerpoint mais juste avant que tu arrives on a évoqué un peu les marchés comme CineKid et comme Annecy qui sont axés soit sur l'animation et ou les productions jeunesse apparemment si tu veux t'inscrire à Annecy il te reste trois jours donc il faut vraiment que tu te précipites et puis je conclurai avec Dieu donné à la car qui nous a fait l'honneur de mettre une cravate et qui est justement qui est à la fois producteur de documentaires de fiction et qui vient de lancer un master de cinéma à la fac de Yaoundé 1 et qui dans deux mois va tenir la deuxième édition du Yaoundé Film Lab on est justement sur la page des marchés hybrides donc Dieu donné on te laissera la parole tout à l'heure à moins que tu aies quelque chose de particulier à dire mais je voulais juste faire savoir que vous étiez là tu pourras intervenir quand on va parler du Yaoundé Film Lab dans deux minutes je te rends la parole merci ouais ouais alors là c'est ce que j'ai appelé les hybrides dans le sens où ils sont pas uniques il y a une partie des marchés de coproduction où ils organisent des rendez-vous avec des partenaires potentiels mais pas que ou parfois ça n'est même pas leur objectif premier et c'est parfois quelque chose qu'ils ont ajouté par-dessus à l'exemple des résidences d'écriture que sont le Realness Institute qui est organisé en Afrique du Sud où la Cinéfondation est liée au Festival de Cannes pour laquelle les projets de long métrage de fiction sont éligibles long métrage de fiction pour le cinéma Realness a d'ailleurs aussi une section c'est pour l'écriture donc c'est quand on a soit un premier traitement enfin un traitement ou une première version du scénario on est pris là-bas on fait toutes les sessions d'écriture soit généralement c'est une résidence mais depuis ces années c'est juste des rendez-vous Zoom et à la fin ils ont des partenariats avec d'autres marchés de coproduction où les projets qui étaient sélectionnés à Realness ou à la Cinéfondation sont montrés par exemple Realness ils sont présentés à Durban ils font venir les gens de Realness qui ont des rendez-vous one-to-one avec les partenaires potentiels présents à Durban la Cinéfondation ils font ça à Berlin et à Rotterdam et évidemment à Cannes aussi donc c'est pour ça que je les ai mis là parce qu'après il y a plein d'autres résidences d'écriture Sundance le Moulin d'Andé ou d'autres mais mais qui n'organisent pas comme ça où il n'y a pas réellement comme ça de porosité directe avec d'autres maillons de l'industrie et qui sont très concentrés sur l'écriture pure ou le groupe Ouest en Bretagne aussi qui est très intéressant à noter que les gens qui organisent Realness Uruku Media ont aussi lancé depuis l'année dernière en partenariat avec le Cinémart avec EAVE et d'autres organismes européens et africains INDABA qui est un programme de formation pour les producteurs d'Afrique subsaharienne et qui est particulièrement dédié à la coproduction la première édition a eu lieu cette année en virtuel je n'ai pas eu encore de retour mais vu la qualité des partenaires et des gens qui sont derrière je pense que c'est une initiative très intéressante depuis pas mal d'années maintenant il y a le Waga Film Lab où à la fois les projets sélectionnés une dizaine de projets toute l'Afrique mais la plupart des projets sont souvent francophones où il y a des ils travaillent autour les projets sont invités ils travaillent autour de l'écriture leur stratégie de financement ou autre ils font venir aussi pas mal de professionnels africains et européens qui peuvent ensuite intervenir sur ces projets de différentes manières le Yaoundé Film Lab aussi de la même manière au Cameroun où ils organisent ces ateliers autour de l'écriture production financement et autres où il y a quelques professionnels non nationaux qui sont également invités à participer et à interagir avec les projets sélectionnés ça c'est des Waga Film Lab et Yaoundé Film Lab sont sur des durées précises se déroulent à Yaoundé et à Ouagadougou les autres la Biennale Torino et AVE sont sur l'année c'est des initiatives européennes Biennale College c'est bon c'est lié au festival de Venise ils sélectionnent quelque je crois à peu près une douzaine de projets du monde entier et ils font sur l'année un travail autour de l'écriture pendant un an et sur le développement et à la fin ils donnent une bourse à certains d'entre eux pour que les films puissent se faire en les finançant au moins à 50% c'est des films à petit budget vous êtes éligible c'est extrêmement sélectif et dur à atteindre aussi le Torino Film Lab a différents ateliers autour de l'écriture financement on a développé autour de la série aussi et à la fin des sessions à la fin de l'année ils font aussi venir des professionnels du monde entier pour pouvoir rencontrer les projets il y a un pitch public des projets qui ont été présentés sur lesquels ils ont travaillé pendant l'année EAVE c'est une formation pour les producteurs que l'on peut faire avec son projet c'est sur un an depuis pas mal d'années il y a des producteurs africains qui y ont participé c'est généralement pour des producteurs européens mais sur les 50 producteurs chaque année qui y participent il y en a généralement une demi-dozaine qui viennent de pays non européens et régulièrement des producteurs africains y participent moi je l'ai fait il y a 10 ans ce programme c'est vraiment très très bien c'est très pointu on rencontre pas mal de monde on apprend beaucoup de choses et ensuite il y a le Doha Film Institute qui a différentes initiatives du financement à l'atelier et aux rencontres organisées aussi en one to one je me rappelle plus de l'initiative de cet atelier qui se passe en mars à Doha où ils font venir une partie des projets qu'ils ont aidés financièrement pour travailler quelques jours sur l'écriture le financement et autres et ensuite organiser des rendez-vous là aussi avec des professionnels du monde entier au début ils étaient exclusivement pour les projets arabes mais depuis une demi-dozaine d'années se sont ouverts aux projets du monde entier donc vous êtes maintenant pour la plus grande partie d'entre vous éligible au DFI c'est pour les longs métrages fiction et documentaire mais là documentaire créatif là aussi ouais étant donné qu'on a Diodonné ici s'il veut parler pendant deux minutes du Yandé Film Lab qui est qui aura lieu dans deux mois et je crois que l'inscription est finie ou c'est c'est fini non le micro remettre ton micro bonjour vous m'entendez là très bien ok bien évidemment indique la date limite c'était le 31 janvier comme Lucas vient de le dire le Yandé Film Lab accueille des projets effectivement des jeunes auteurs qui viennent d'Afrique centrale nous avons 11 pays le Lab couvre 11 pays d'Afrique centrale et cette année nous sommes là Enrico c'est une mauvaise nouvelle pour toi on a reçu presque une trentaine de projets je savais d'une vingtaine mais c'est plus donc nous sommes en train de je crois qu'on va envoyer les projets à la commission dans quelques jours et par contre il y a une information que je dois ajouter c'est que on travaille pendant presque un mois et demi deux mois à distance d'abord avant dès qu'on sélectionne les projets il y a d'abord un travail à distance pour que les formateurs prennent connaissance des projets avant de venir à Yaoundé pour dix jours et après les dix jours on fait les efforts c'est pas souvent évident mais on fait les efforts de faire un suivi encore sur deux ou trois mois grâce à nos formateurs pour avoir un peu une sorte de restitution du travail qui a été fait pendant le Lab et cette année comme l'année dernière on aura grâce à Canal Plus un grand pitch dans la jeune salle de cinéma Canal Olympia de Yaoundé avec tous les partenaires diffuseurs qui accompagnent le Lab cette année donc Canal Plus TV5 et peut-être Acté et d'autres partenaires sud-africains dont AfriDox et le festival du Urban qui nous ont rejoints aujourd'hui donc là on a je crois qu'on a toujours les mêmes partenaires qui reviennent un peu partout on a cette année eu beaucoup de projets qui viennent du Rwanda et du coup on a eu la chance d'avoir l'appui de l'ambassade de France qui est de ce côté-là donc voilà s'il y a des petites questions sur d'autres aspects effectivement je suis là n'hésitez pas d'accord merci ça fait deux minutes je crois merci beaucoup parfait comme d'habitude Lucas maintenant on n'a pas je vous ai fait un peu une cartographie encore une fois vous allez recevoir le document avec les liens donc je vous invite à aller voir en détail je ne suis pas rentré dans tous les détails je vous invite